Musique Allez, bonjour tout le monde, c'est Laurent du magasin Obipam. On s'était déjà vu avec les émissions de Bernard pour des montages ou pour des présentations de la boutique. Et là aujourd'hui je vais vous présenter une maquette un peu particulière, un diorama, que j'ai fait début décembre et que je m'emmène maintenant en exposition. Alors c'est suite à mon visionnage du film The Creator qui m'a donné envie de faire une scène dans une ville plutôt néo-futuriste avec des robots, avec des vaisseaux. Et donc c'est une scène de crime. Alors tout est réalisé en scratch avec que de la récup à part le humeur. Le reste c'est que de la récup, c'est du carton, de la carte plastique, pas mal d'éléments en résine. Et il y a la lumière qui a été ajoutée, on a le son aussi. Alors la lumière c'est particulier aussi parce qu'on a les flashes de gyrophares, on a le petit néon qui ne marche pas bien au niveau de l'enseigne. Et c'est particulier parce que ça a été fait avec une carte, ce qu'on appelle Ardino. Donc c'est une programmation, ça demande pas mal de travail. Il y a eu pas mal d'accessoires qui a rajouté comme des caisses, des sacs poubelles, tout plein de petits accessoires qui ont demandé pas mal de temps de peinture. Alors l'idée c'était vraiment de faire une ville grouillante de vie avec plein d'accessoires, avec pas mal de figurines. Des véhicules un peu autonomes, comme des petits food trucks, des petits camions poubelle. Et autour de ce diorama là, j'ai voulu créer autre chose que juste un diorama qu'on présente. Et donc j'ai imaginé une sorte de jeu, comme un cuédo en fait, avec une enquête de police. Et donc du coup, les gens, quand j'emmène le diorama en exposition ou même au magasin, il faut trouver qui a tué la personne. Donc il y a des indices planqués un petit peu partout. On a pas mal de petits armes planquées, on a des suspects. Et donc il y a des fiches, on a des fiches suspects, on a quatre suspects, on a des fiches de témoins, on a la balistique avec les armes qui ont été retrouvées. On a tout plein d'éléments, on a une fiche de témoins, on a la fiche d'autopsie. Et puis on a des petites photos, on a notre loupe pour aller voir les petits détails. On a nos suspects, donc je vais pas ouvrir les enveloppes parce qu'on peut pas savoir qui a tué. Et donc du coup, les gens, quand je suis en expo, ils participent, ils ont un jeu. Ça les pousse à aller chercher dans le diorama, à aller fouiller, à aller regarder tous les détails. C'est ludique, ça prend à peu près dix minutes, un quart d'heure en fonction de la difficulté. Alors bien sûr, je suis un peu maître de jeu. Ça m'arrive d'embrouiller un petit peu les gens, de les orienter dans des directions pour pas que ça soit trop facile. Quand je vois qu'ils trouvent un peu facilement, je leur mets un peu le doute dans la tête. C'est interactif, on rigole ensemble, on partage. Et voilà. Donc il y a une suite qui va venir. Donc il y aura une autre côté de la rue avec une autre enquête, avec encore plein d'accessoires. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est un concept qui est inédit. J'ai cherché sur Internet, voir si d'autres personnes avaient fait ça. Ça n'a jamais été fait. Du moins dans l'univers de la maquette et du diorama. Alors retrouvez-moi soit sur les expositions ou au magasin Obipam, lors de conventions aussi. Et n'hésitez pas à venir participer et à venir regarder le diorama. Voilà, merci. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501